Bonsoir, il y avait plus de 40 000 personnes sur la place Masséna à Nice pour assister ce matin à la messe du rassemblement mondial des Pieds-Noirs, co-célébrée par l'ancien évêque d'Oran, Mgr Lacaste, et l'évêque de Monaco, Mgr Sardou. L'assistance a réservé ses applaudissements notamment au général Jouot, au secrétaire d'Etat André Santini et à M. Jacques Chirac. Mais l'ancien Premier ministre Raymond Barre a reçu les huées d'une partie de la foule. Certains rapatriés ne lui pardonnent pas d'avoir refusé de voter l'amnistie en faveur des officiers d'Algérie qui s'étaient opposés au général de Gaulle. A Nice, reportage Daniel Brême, Franck Brisset. La grande messe du rassemblement des Pieds-Noirs a vu converger ce matin de multiples représentants des parties de droite. Ils furent reçus de façon fort diverse selon qu'ils avaient jadis apporté ou non leur soutien à l'Algérie française. Raymond Barre, décidé à faire bande à part pour se mêler à la foule, se vit reprocher fort vivement son vote contre l'amnistie des généraux. Pour Jacques Chirac, entouré de trois ministres, applaudissements et sifflés mêlés. Les députés d'Evy, la forte densité rapatriée, n'avaient suscité aucune agitation. C'est Edmond Jouot, l'un des quatre généraux du Pouche d'Alger, encadré des députés du Front National qui eut droit à l'ovation la plus chaleureuse. Après cette très courte mais très symptomatique manifestation d'humeur, le recueillement le plus absolu permit aux cinq anciens évêques d'Alger de célébrer l'office dans le calme le plus total. À la fin de cette très belle cérémonie, Jacques Chirac est allé serrer la main du général Jouot. 25 ans après, je ne pensais plus que cela arriverait, a-t-il murmuré ému. Mais cette avalanche d'excellence à l'occasion de ces journées de retrouvailles a été très diversement commentée. On n'avait absolument pas besoin de la présence de toutes ces personnalités, du premier ministre, de tout ce genre du gouvernement. On devait nous laisser entre nous. Beaucoup ont vu dans ce débordement d'affection une tentative de récupération du vote pied noir. Et j'estime qu'on n'a pas besoin de voir tous ces hommes politiques qui viennent nous voir aujourd'hui. Et le jour que nous allons voter, nous savons pour qui nous devons le faire. Vous ne votez pas tous de la même manière ? C'est ce qui fait notre force. J'ai des beaux frères qui votent à gauche et moi qui vote à droite. C'est ce qui fait notre force. On est pieds noirs avant tout. Super pieds noirs. On est pieds noirs avant tout. Pur, dur, dur de les faire changer d'avis.